Musique Il y a eu une équipe qui s'est réunie il y a plusieurs années déjà pour prévoir l'ensemble des conférences qui vont se dérouler et j'ai fait partie de l'équipe qui prévoyait et qui discutait du projet d'ensemble Cette année les conférences de carême porteront sur le thème le Christ et la culture La première séance aura lieu le dimanche 5 mars sur le thème culture et liberté c'est-à-dire que je m'interrogerai sur la manière dont les cultures peuvent conduire à une libération de l'homme et dans quelle mesure le christianisme y contribue La deuxième conférence sera donnée par Michael Edwards, poète et membre de l'Académie française et elle s'intitule « Incarnation et culture », en quoi l'expérience du Christ dans l'humanité qui comprend souffrance, joie, espérance, en quoi cela peut-il préfigurer notre propre expérience du monde ? La troisième séance aura lieu le dimanche 19 mars Elle s'intitule « Paroles et vérité » en quoi une parole vraie, une parole essentielle est-elle possible aujourd'hui et dans quelle mesure le Christ comme Verbe contribue-t-il à cette possibilité ? Et la quatrième conférence s'intitule « L'image de l'invisible » dimanche 26 mars C'est encore moi qui la donnerai et il s'agit de savoir dans quelle mesure le Christ comme image de l'invisible ouvre à une nouvelle expérience de l'art qui a commencé avec la doctrine de l'icône et qui continue de se poursuivre, je dirais, dans l'art contemporain La cinquième séance s'intitule « Un verbe de lumière, le cinéma » C'est Denis du Pont-Fauville qui donnera cette conférence le dimanche 2 avril et il s'agit de voir comment l'expérience du cinéma rejoint l'expérience de nos contemporains et reflète aussi quelque chose dont les chrétiens ont un sentiment plus fort, plus intime, je pense, que d'autres Et puis la dernière conférence récapitule l'ensemble sous le titre « Dieu est-il humain ? » C'est moi qui la prononcerai, ce sera le dimanche 9 avril et il s'agira de voir dans quelle mesure finalement l'expérience du Christ nous ouvre à une autre compréhension de Dieu qui n'est plus simplement un idéal que nous projetons mais qui est une image de Dieu que nous recevons et qui peut nous rejoindre dans notre existence Je pense que, pour une fois, on va s'interroger sur notre relation au Christ à travers notre expérience de la culture notre expérience de la langue, notre expérience de l'art, notre expérience du cinéma Vous voyez, et je pense que ce sont des choses dont on parle finalement assez peu On parle assez peu de notre relation personnelle au Christ On est plus facilement prêt à accepter un discours général, un discours abstrait Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant pour cette raison Sous-titrage Société Radio-Canada